Mais la seule souffrance que j'ai, c'est quand je pleurais de douleur de te voir souffrir. Et ça, ça m'est insupportable. Je t'ai vu tellement pleurer, tellement pleurer de me voir souffrir. Tellement pleurer de me voir souffrir et ça m'est insupportable. Et je voulais aussi te dire que l'équipe était formidable. Comme ils savaient tous que j'étais malade et que j'étais sous des médicaments antidouleurs, ils m'ont traitée avec beaucoup de bienveillance. Dès l'entrée du vol, j'étais tout le temps aux petits soins. Et quand je suis arrivée, j'ai été félicitée par tout le monde, y compris le pilote qui me dit « tu vas le faire ». Alors, il fait très beau, je suis très très positive. J'espère que tout va aller le mieux pour moi. Tu ne peux pas savoir comment je suis heureuse d'être arrivée aux Etats-Unis. Jamais Christian Lapin ne devait t'arrêter. Et tu as raison quand tu dis « j'aurais dû saisir ma chance en décembre » quand il s'était présenté de partir aux Etats-Unis. Et maman aussi a raison de dire « ça n'essaie à rien de ressasser le passé ni de faire des reproches, il faut avancer ». Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé d'avancer, de regarder vers l'avant. Alors l'avenir pour moi c'est quoi aujourd'hui ? Je n'en sais rien, je viens d'arriver, je suis sortie de l'hôpital hier. Aujourd'hui je suis déjà aux Etats-Unis avec un voyage qui m'a déjà coté plus de 23 heures. Bonjour les amis, bienvenue sur le camping-car, c'est grâce à l'appareil. Maman, je voulais te dire que je suis arrivée à San Francisco, je l'ai fait. Je suis très fière de moi, je suis courageuse. Je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir donné ce courage. Vous voyez, je suis plus courageuse que vous ne pouvez le penser. Je ne suis pas aussi fragile que vous le savez. En France, pendant un an, avec mon cancer, j'ai vécu que beaucoup de disputes où le seul intérêt c'était l'argent, le partage, combien je touche, combien il me reste, combien je gagne. J'ai vécu ça tout le temps, tout le temps en France. L'argent, le partage, les biens, le matériel, il y en a assez. Oui, je suis arrivée à San Francisco en 16 jours au long, bien sûr, parce que j'ai été sous assistance. Souviens-toi, je suis sortie de l'hôpital seulement hier, et aujourd'hui je suis déjà en vol. Je n'ai pas eu de choix. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup souffert en France, malade tout le temps. J'entre à l'hôpital avec des douleurs, je ressors plusieurs semaines et mois plus tard avec des douleurs. J'entre de nouveau à l'hôpital avec des douleurs, et je ressors avec des douleurs. Ça me faisait trop pour moi, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors, donnez-moi quelques jours encore, les deux prochains jours, je pourrais vous dire si je vivrais à San Francisco, si je vivrais à Los Angeles, en Californie, je pourrais vous dire si je vivrais à Las Vegas, dans le Nevada, si je pars plutôt du côté des Seattle, dans l'état de Washington, si peut-être d'Idao, qui est aussi en option, ou alors je retourne dans le Colorado. Ça, il faudrait que je voie tout ça avec les advo de Québec. Et les social workers, donc c'est sur ça que je travaille. Et là, c'est la nuit, ici en Californie, il est tard déjà. Et donc, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Et j'ai décidé qu'il était trop haut. Si je peux passer des mois allongée avec des douleurs à l'hôpital, j'ai autant mieux les passer avec des douleurs, avec un beau paysage. Alors, à San Francisco, il fait super chaud. Je ne voulais pas m'échoire, mais je l'ai fait trois heures d'attente au Luxembourg, et ensuite prendre le vol pour Francfort, deux heures d'attente à Francfort, et ensuite prendre le vol pour 14h jusqu'à San Francisco. Et maintenant, j'ai encore deux heures d'attente pour aller à Las Vegas. Mais une chose est sûre, je suis aux Etats-Unis. Comme tu le sais, maman, je t'ai dit, je veux mourir aux Etats-Unis. Je veux être enterrée aux Etats-Unis. Même si ce n'est que dans le Colorado, mais si ça doit m'arriver à San Francisco, voilà, je suis déjà aux Etats-Unis. Si ça doit m'arriver à Las Vegas, je suis déjà aux Etats-Unis. Mais mon souhait, c'est vraiment que si je meurs, je sois enterrée dans le Colorado. Voilà, je souffrais énormément, mais là, j'ai passé un voyage sans souffrance. On avait l'impression que mes douleurs et l'univers étaient de mon côté. Ils voulaient tout simplement que je ne souffre plus et ils voulaient me dire que j'avais pris la bonne décision. Alors, sachez que la peur ne devrait pas vous arrêter dans tout ce que vous faites. Vos angoisses, vos peurs de me voir partir m'ont beaucoup freinée dans beaucoup de choses. Et ça faisait trop pour moi. Je voulais te dire, maman, tu es la plus belle des mamans. Tu es la maman que j'ai toujours voulu avoir. Tu m'as mise au monde depuis le premier jour. Tu m'as donné ton amour inconditionnel. Et aujourd'hui, à 46 ans, tu me redonnes encore ton amour inconditionnel. À 46 ans, tu me donnes toujours ton amour inconditionnel. Et ça, il n'y a pas de prix là-dessus. Je voulais te dire juste merci. Merci beaucoup de l'avoir fait pour moi. J'ai senti ton amour. En tout cas, dans tout ce qui est le cas, je voulais te dire merci, maman. Et je voulais dire aussi merci pour Pina, pour le christian. Oui, voilà, je suis comme ça. Je n'aurais jamais pensé que je voyagerais en fauteuil roulant. Mais c'est comme ça, je ne peux pas marcher. Les longs trajets de l'aéroport, je suis très, très fragilisée. Et en même temps, j'étais hospitalisée en cherchant encore mes dépouillés alors que j'étais très, très faible. Vous avez vu comment j'ai dégradé. J'ai dégradé depuis le mois de janvier. Entre les entrées à l'hôpital pour les douleurs, les sorties avec les douleurs. Les entrées à l'hôpital pour les douleurs, les sorties avec les douleurs. Je me demande s'il n'est pas trop tard pour moi d'être entre aux Etats-Unis. Est-ce qu'il n'est pas trop, trop tard pour moi d'être entre aux Etats-Unis ? Peu importe qu'il soit tard ou pas, je sais ma chance. Je ne sais même pas s'ils vont me prendre ici ou pas. Je ne sais même pas quel est l'état de santé dans lequel je suis. Mais une chose est sûre, je veux vous dire, je suis très contente d'être entre aux Etats-Unis. C'est un pays qui partage des valeurs qui sont miennes. C'est un pays qui a beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour. Et c'est un pays dans lequel je me retrouve. Au moins, je vais pouvoir profiter du peu de temps qui me reste, je ne sais pas, quelques heures, plusieurs mois, je ne sais pas. Je vais profiter pour amener des beaux paysages. Voilà, voilà encore le cancer m'a réduit. Le cancer m'a réduit en fauteuil roulant. Je marche les amis, mais je ne peux pas faire tous ces parcours. De là, heureusement, c'est bien organisé. Je ne me suis pas dépassée physiquement. Donc, ce qui veut dire que j'ai été bien conservée. Je ne me suis pas épuisée. Le voyage s'est bien passé. Je suis très contente d'être ici. Et je suis contente de me retrouver toute seule avec mes angoisses, sans avoir à supporter les angoisses des autres. Et si je suis dans un pays que je connais énormément, je n'ai vu qu'à San Francisco, je n'ai vu qu'à L.I., je n'ai vu qu'à Las Vegas. Donc, il n'y a plus quelque chose que je ne connais pas. Je me sens très, très bien. Voilà, maintenant, on va croiser les doigts que je puisse trouver un hôpital qui s'occupe de cancer. Parce que je n'ai jamais eu le cancer dans le passé. Et je ne sais même pas comment aller aux États-Unis. Donc, c'est pour cela qu'à partir de demain, je vais commencer à avoir les chouchou-walkers, les avocats qui vont me diriger. Et c'est ce qui va me permettre de vous dire, après où je m'installe, déjà, la priorité, c'est de m'enlever ces douleurs, ces douleurs monstres, qui m'empêchent de vivre, qui m'empêchent de vivre. Et donc, je chante tout le temps. Et on ne fait que me balader avec des douleurs. Écoutez, mon cancer est déjà très, très grave. Alors, il n'y a pas de traitement. Alors, à quoi ça me sert d'avoir les douleurs ? À quoi ça me sert d'avoir les douleurs ? Et pourquoi on me force, on me dit, il faut continuer à venir à l'hôpital avec les mêmes douleurs, qui ne se soignent jamais, qui ne partent jamais. Il est hors de question. Maintenant, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie à main. C'est moi qui décide comment je veux mourir et terminer mes vieux jours. C'est moi qui décide. Je vais mourir avec dignité et respect. Je ne veux plus qu'on me dise quoi faire, quand faire. Non, non, je suis désolée. C'est moi qui décide des termes et des conditions de comment je vais terminer les derniers jours de ma vie. Mon état général s'est altéré. Ça veut dire anorexique. Je suis très, très fatiguée. Et ensuite, l'immigrissement. J'ai toutes les combinaisons des trois. C'est l'intégration de l'état général. J'espère que j'irai mieux. Alors, sur ce, les amis, je vais vous quitter avec beaucoup de souffrance, de douleur, beaucoup de tristesse, colère, beaucoup de colère, beaucoup de revolte. Mais avec un soulagement. En tout cas, je vous embrasserai très fort, les amis. Je vous passerez les vidéos quand je vous les passerai. Parce que j'ai d'autres priorités. Qui sont d'abord des priorités personnelles et familiales. Et Dieu le voulant, je vais peut-être trouver un hôpital qui pourra dire que, écoutez, nous, on peut peut-être trouver des solutions. Déjà pour vous soulager pour la douleur. Ou peut-être pour autre chose. Je vous dis à très très bien, tous les amis. Bye. Thank you so much. Thank you for your patience. That's fine. Je vais aller là, US citizen. Vous voyez, tous ces aéropos sont tellement grands. Alors, si vous n'avez pas de fauteuil roulant, vous ne pouvez pas le faire. Je ne vais pas le faire. Thank you. Thank you. Il y en a qui poussent carrément deux. Il y en a qui poussent carrément deux. How many passengers? Ok, ça c'est une de mes valises. Là, j'ai déjà mes deux valises. On peut le voir, je s'est bien passé. Je récupère mes trois valises. Voilà, deux sont que pour les caméras en fait. Et la troisième valise, c'est des médicaments. En ce qui concerne des vêtements, je n'ai presque rien pris parce que je suppose que dans Durango, mon camping, il y a plein de vêtements déjà de là-bas. Je ne sais pas lesquels, si ça va encore me servir vu que j'ai été trop malade. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Mais en tout cas, j'ai mes trois valises, une, deux, trois, qui sont déjà vieilles et vont être jetées cette fois-ci. Et les deux premières valises là, c'est que des caméras, toutes les caméras, les équipements pour filmer et l'autre, c'est des médicaments. Je suis assez contente, tout se passe super bien. Ça promet que peut-être, c'est de nouvelles choses qui vont m'arriver. On peut quand même voir comment les arrêtements sont assez vides à cause des restrictions du Covid. C'est très, très vide. Si 99% des gens sont américains ou les résidents, c'est vraiment à cause des restrictions. Je n'ai jamais été ici à Saint-Francisseur et il soit autant vide. Je n'ai jamais été ici à Saint-Francisseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...